Le Premier ministre a annoncé que l'Ethiopie est prête à créer 2 millions de nouveaux emplois en rendant l'éducation accessible et en autonomisant les jeunes. Le vice-premier ministre Khatama Skantorona a déclaré que l'Ethiopie s'engager dans le commerce électronique pour accroître son commerce intérieur et externe. Le premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation se sont rendus en Nairobi au Kenya pour participer au 21e sommet de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Le sommet vise à souligner auprès des donateurs de l'IDA et d'autres partenaires les domaines prioritaires cruciaux pour le financement du développement en Afrique, exhortant les donateurs à envisager sérieusement d'augmenter le financement pour le cycle IDA 21, selon le bureau du premier ministre. La persévérance identale de l'Ethiopie face à tous les défis est démontrée par ses travaux de réformes économiques structurelles qui donnent la priorité à la stabilité économique et à la productivité, affirmé le premier ministre Abiy Ahmed. Dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux, le premier ministre a annoncé que l'Ethiopie est prête à créer 2 millions de nouveaux emplois en rendant l'éducation accessible et en autonomisant les jeunes. Il a affirmé qu'à travers de nouveaux comptes de l'empreinte verte, son pays se concentrera sur la fourniture d'énergie à toute la transformation numérique et la protection de l'environnement naturel. Il a annoncé que l'Ethiopie demanderait à l'Association internationale de développement de renforcer son soutien à son pays. Des informations que nous avons reçues du bureau du premier ministre indiquent que le premier ministre est rentré en Ethiopie après avoir terminé la conférence au Kenya. Un forum de collègues de contribution pour le document de stratégie nationale sur le commerce électronique. Lors du forum, le vice-premier ministre Ames Gantoruna a déclaré que l'Ethiopie s'engager dans le commerce électronique pour accroître son commerce intérieur et extérieur. Il a déclaré que le gouvernement procédait à diverses réformes juridiques pour développer l'environnement des affaires. Il a souligné que l'élaboration de la stratégie nationale de commerce électronique contribuera à créer des opportunités d'emploi grâce à la technologie numérique, à augmenter les devises et à assurer un développement national durable. Il a mentionné que le document stratégique fait partie du digital éthiopie et a souligné que les parties prenantes devraient être impliquées pour son efficacité. Il a également été indiqué que la stratégie avait été préparée conjointement par le ministère de l'Innovation et de la Technologie, le ministère du Commerce et du Développement Régional, avec le soutien technique et financier de l'Institut Tony Blair. Le Forum a réuni le vice-premier ministre Tamas Gantourouna, le ministre du Commerce et des Intégrations Régionales, Gabramas Galtala, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Ballad Amoula et des responsables gouvernementaux, des partenaires de développement et des représentants du secteur privé. Salvador envisage d'ouvrir une mission diplomatique à Addis Abeba en Éthiopie, qui sera sa deuxième ambassade en Afrique. Une délégation conduite par le ministre salvadorienne des Affaires étrangères, Alexandre Hiltinoco, a rencontré son homologue éthiopien, Tayaz Gasselassé, selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours de leur discussion, les deux ministres ont échangé des idées sur des questions qui leur permettraient de renforcer leurs relations bilatérales et leur coopération dans les forums multilatéraux dans le cadre sud-sud. Salvador a décidé d'ouvrir sa deuxième ambassade en Afrique, a annoncé la ministre des Affaires étrangères du pays. Le ministre des Affaires étrangères, Tayaz Gasselassé, a assuré à la ministre que le gouvernement éthiopien le soutiendrait pleinement à cet égard. Les deux ministres pays sont convenus de renforcer davantage leur coopération dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, du sport et de divers autres domaines. Le forum d'évaluation des performances du Parti de la Prospérité d'une durée de neuf mois a débuté hier. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, ainsi que le chef du secteur du siège social et les chefs du succursal régional étaient présents sur la scène. Le vice-président a indiqué à l'ouverture que de nombreux travaux ont été réalisés pour les structures du Parti de la Prospérité. A tous les niveaux au cours des neuf derniers mois pour construire un système étactique acceptable et assurer la participation, le bénéfice et même la satisfaction du peuple. Lors du forum, il a dévoilé que le niveau de la culture démocratique interne le processus de construction de l'État, les changements réalisés au cours des six dernières années et le niveau de mise en œuvre des questions promises par le Parti au peuple après les élections seraient pris en compte. Il a également expliqué que le forum aidera à identifier le niveau de performance du Parti en l'évaluant conjointement et apporter le succès de ses activités à un niveau supérieur à l'avenir. Les informations obtenues du Parti de la Prospérité indiquent que le forum de trois jours présentera les rapports du 9 mois réalisés par secteur, les lignes directrices complétées du Parti et les lignes préliminaires sur la préparation de l'année fiscale 2017 calendrier éthiopien. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a signé un protocole d'accord avec Itio Engineering Group et Ampimosu, une société tech pour importer, assembler et fabriquer des machines de filtration d'eau. Lors de la signature de l'accord, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abda Muitafa, a discuté avec le gouvernement de la République tchèque sur le développement des ressources en eau. Il a dévoilé que les travaux collaboratifs sont en cours, notamment dans la recherche sur l'eau de Karsameder. Le PDG du groupe Itio Engineering, l'ambassadeur Suleymane de Davao, a noté que l'accord avec Ampimosu contribuera au transfert de connaissances et de technologies dans le secteur. Il a également indiqué que l'usine est prête à entrer sur le marché en important, distribuant, assemblant et fabriquant des machines. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abda Muitafa, a signé le protocole d'accord. Selon les informations du ministère, le PDG du groupe Itio Engineering, l'ambassadeur Suleymane de Davao, et le représentant de la société Apimosu Milan, ont signé l'accord. Le commissaire de la Commission de gestion des risques de catastrophe, Shferot Aklamarem, a souligné la nécessité de travailler dur en vue de libérer durablement la nation de l'attente des secours d'urgence. Le commissaire de la Commission de gestion des risques de catastrophe, Shferot Aklamarem, a souligné l'importance de ce changement en Éthiopie. Il a souligné les ressources agricoles potentielles dans de nombreuses régions du pays pour dépasser le cycle de plusieurs décennies de dépenses de dépendance à l'aide d'urgence. En février, le Conseil des ministres a approuvé une politique révisée de gestion des risques de catastrophe remplacée celle utilisée au cours des deux dernières décennies. Ainsi, la Commission a mis en œuvre une réforme de ressources humaines pour gérer et répondre efficacement à tous les défis multirisques, naturels et d'origine humaine dans le pays. Il est de notre devoir de gérer et de répondre à tous risques multiples, y compris les souffrances dues au manque de nutrition aux inondations, et à la fin, a-t-il souligné. Dans un entretien exclusif avec Léna Kassi-Imam, présidente par intérème de l'Université éthiopienne de l'aviation, a déclaré qu'il existe un énorme manque de ressources humaines dans l'industrie aéronautique en Afrique comme les pilotes, le technicien de maintenance aéronautique, les ingénieurs de maintenance aéronautique et la gestion de l'aviation. En outre, il a expliqué que l'Université éthiopienne de l'aviation s'efforce de combler cette lacune. Le capital humain africain peut au moins entretenir les avions fabriqués, a-t-il déclaré, ajoutant que de nouveaux commençaient à produire des composants essentiels pour les opérations de campagnes aériennes. En outre, il a indiqué que l'Université a renforcé ses capacités et ses installations afin de pouvoir fournir des services de formation pour Ethiopian Airlines, ainsi que pour d'autres centres de formation, organisations campagnes aériennes, pilotes, techniciens et ingénieurs de maintenance africains. Crééé il y a plus de six décennies, l'Université éthiopienne de l'aviation, l'ancienne académie est un centre de formation aéronautique, deux classes mondiales, équipes d'équipement et de technologies de formation de pointe et de la meilleure qualité. Et pour conclure le journal, la ministre d'État et des Finances, Amarita Soasso, a consulté l'Agence française de développement sur le soutien de l'énergie renouvelable, intégrée et durable et la numérisation en Ethiopie. La consultation s'est concentrée sur le soutien conjoint aux énergies renouvelables, intégrées et durables et à la numérisation impliquant l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et le Trésor français. Le soutien de l'AFD au secteur énergétique éthiopien se concentre sur l'amélioration de la distribution, la réduction des pertes et la garantie d'un approvisionnement stable en électricité, selon le ministère des Finances. Par ailleurs, l'AFD a financé le premier projet de perc éolien. L'Ethiopien est continué de soutenir les initiatives. La ministre d'État des Finances, Amarita Soasso, a souligné l'importance cruciale du secteur énergétique, reconnaissant l'immense potentiel de l'Ethiopie dans ce domaine. La réunion a rassemblé l'équipe de l'AFD ainsi que les chefs de la délégation de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement. Le directeur de l'AFD en Ethiopie est responsable de l'ambassade de France. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le premier ministre a annoncé que l'Ethiopie est prête à créer 2 millions de nouveaux emplois en rendant l'éducation accessible et en autonomisant les jeunes. Le vice-premier ministre, Tamaskan Toruna, a déclaré que l'Ethiopie s'engager dans le commerce électronique pour accroître son commerce intérieur et extérieur. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada